Générique Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le débat. On évoque aujourd'hui à nouveau une question importante, celle de la fiscalité des communes. Les communes qui présentent tour à tour leur budget 2019 dans un contexte tendu avec souvent des déficits historiques, notamment dû à la réforme de l'imposition des entreprises, mais aussi à la péréquation financière, avec à la clé parfois des hausses d'impôts. Alors on va en parler aujourd'hui avec deux communes, deux communes de tailles différentes, mais qui sont face aux mêmes problèmes liés justement aux questions financières. On débute cette émission avec le syndic de Copé, Gérard Produit. Bonjour. – Bonjour. – À vos côtés, Claude Huldry. Bonjour à vous. – Bonjour. – Municipal des Finances à Nyon. On commence avec vous, Claude Huldry, Nyon, qui a annoncé une hausse d'impôts pour l'année prochaine. Ça doit encore être décidé. Vous le dites, c'est une situation qui n'est pas catastrophique, mais par contre on part vers deux, trois années très difficiles. – Oui, je pense effectivement qu'on a en tout cas une ou deux années difficiles liées à l'introduction fédérale attendue de l'ARIE3. – Et du coup, le budget qui s'annonce déficitaire, à quel niveau ? – Probablement à l'identique de l'année 2018. – Donc on est autour de 8, 9 millions de déficit. – C'est tout à fait juste. – Avec une hausse d'impôts, on va y revenir. Par contre, à Copé, Gérard Produit, pas de hausse, le statu quo pour l'instant, pour l'année prochaine ? – Oui, c'est le statu quo pour l'instant. Malgré un horizon très nébuleux, pour l'instant, on maintient le statu quo. – Jusqu'à quand ? – Tant que nos réserves nous le permettent, puisqu'en fait, on a profité des belles années pour engranger un certain nombre de réserves. Et puis, disons, dans la planification financière, on échappe donc pour 2019. Mais probablement que 2020, s'il n'y a pas de nouveautés positives, ça sera pour 2020. – On sait que ça fait des années, de nombreuses années, que vous essayez de pouvoir augmenter un petit peu le taux d'imposition à Copé. Premier essai 2009, il y a eu un référendum, ça a été refusé. Et l'objectif dont on comprend, ce serait de pouvoir faire comprendre que s'il y a plusieurs exercices déficitaires, il n'y aura plus le choix à terme, peut-être 2020 justement. – Oui, c'est-à-dire que les citoyens ont peine à comprendre qu'alors qu'on a fait des comptes bénéficiaires pendant des années, tout d'un coup, on doit augmenter les impôts. La réalité est qu'on a pris cette décision de dire, après deux exercices déficitaires consécutifs et des réserves qui seront probablement à zéro, on se retrouvera devant l'obligation d'augmenter les impôts. En conséquence, nos budgets sont déficitaires très lourdement, mais on a fait énormément d'économies dans nombre d'endroits qui impacteront probablement aussi un petit peu la vie de nos concitoyens. Mais à un moment donné, voilà, l'impossible nul n'est tenu et on va devoir proposer probablement une hausse d'impôt pour 2020. – Claude Huldry, la volonté de la municipalité, c'est une hausse d'impôt de 4 points de l'imposition, un taux qui serait donc à 65%, avec d'un côté, là aussi, des économies qui sont souhaitées et puis une priorisation des investissements. Est-ce qu'on a déjà une idée un petit peu dans la direction dans laquelle on pourrait aller ? – Oui, alors les économies, elles sont souhaitées par le Conseil, elles ont été réalisées par la municipalité, on en parlera avec la Commission des finances à l'heure du budget. Par contre, pour reprendre vos propos tout à l'heure sur la ville de Copé, effectivement, nous, la dernière augmentation d'impôt date de 97. Donc il y a 20 ans, c'était un point affecté pour le service du feu. – Et on va préciser que si on prend des villes de taille équivalente, toute proportion gardée, mais si on prend Vevey, si on prend Morge, si on prend Hiver dans les basses, encore plus flagrant, le taux d'imposition même à 65% reste très attractif pour une ville comme Nyon. – Alors, on serait attractif à 65, bien entendu, on est légèrement plus à 61. Et vous l'avez dit vous-même, la plupart des villes sont plus hautes que nous et demandent, ou ont demandé, comme Vevey l'année passée, trois points d'impôt, elles ont obtenu. – Première conséquence des mesures d'économie, il y a un souhait de vouloir couper, notamment dans la culture. C'est un peu le parent pauvre, la culture, généralement, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs de couper ? – Non, alors je ne vais pas dévoiler les secrets de la conférence de presse dans dix jours pour le budget, mais il n'y a pas une volonté de couper, soit dans les sports, soit dans la culture, soit dans l'entretien des bâtiments, il y a simplement une volonté d'économiser. – On voit Gérard Produ, on marche quand même sur des œufs, il y a d'un côté les finances où on est face à une réalité, et de l'autre la population, les électeurs et la politique. – Oui, pour les élus, c'est extrêmement complexe. La situation, on a fait voter RIE 3, on a fait voter en fait avec RIE 3 un paquet social aussi, on s'en réjouit, c'est bien. Sauf qu'on n'a pas dit aux citoyens, et les élus à l'époque, quand ils ont défendu, n'ont pas clairement dit, il y aura probablement une hausse d'impôts, ou en tout cas une période très difficile pendant un ou deux, trois, après l'introduction de RIE 3, on partait du principe que le peuple suisse, sur l'ensemble de la Confédération, allait voter RIE 3 fédéral, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui finalement, il faut se constater que ce qui a été mis en place a un impact très important sur les finances communales et de facto une hausse d'impôts. Donc je pense que si à l'époque on nous avait dit probablement qu'il y aurait une hausse d'impôts, le résultat aurait certainement été différent. en tout cas au niveau du vote populaire. On est toujours dans la même situation, les citoyens veulent beaucoup de services, mais quand on leur dit combien tu es d'accord de payer pour ce service, ils partent du principe que c'est l'impôt, puis que l'impôt il devrait être stable. – Des impacts importants, on le comprend bien, mais dans le cas de Copay, si on compare par exemple à Roll, où il y a 60% quand même du budget qui est lié à la fiscalité et à l'imposition des entreprises, à Copay il y a très peu d'entreprises, cet impact important de RIE 3 est lié à la facture sociale ? – Alors il faut bien comprendre que, effectivement, la baisse d'impôts pour les entreprises, elle a peu d'impact sur les rentrées fiscales de la commune de Copay, puisqu'en fait on a peu d'entreprises. Les revenus fiscaux c'est de l'ordre de 200 000 sur plus de 20 millions, donc ça reste relativement modeste. Par contre, comme il y a un système péréquatif qui fait que les villes, notamment qui perdent des sommes extrêmement importantes, doivent être compensées en partie par l'effet péréquatif, et à ce titre-là, Copay, en général, est fortement sollicité. – Parce qu'on va rappeler, le principe de la péréquation, c'est de manière très simple, les communes aisées doivent aider des communes qui sont plus en difficulté, et en l'occurrence, Copay, comme beaucoup de communes du district, sont plutôt dans la catégorie des communes aisées. – Il faut bien comprendre que ce ne sont pas les communes qui sont aisées, ce sont les contribuables qui sont aisées. – Mais par conséquence… – C'est un peu différent. Oui, mais ça veut dire que ces contribuables aisés, d'abord, ils peuvent quitter du jour au lendemain, et nous on a eu cette situation récemment, ça peut avoir un impact fort sur nos finances. La réalité, c'est que la force, les contribuables aisés payent un tribut plus important en matière fiscale, et donc, on considère qu'on a une force fiscale plus importante, raison pour laquelle, et je trouve que c'est normal, que Copay paye une somme plus importante proportionnellement qu'à d'autres. Là où je trouve que ça devient compliqué, c'est quand finalement, à la fin, il nous reste moins que les communes dont les contribuables sont moins aisées. – Et c'est pour ça d'ailleurs que les syndics du district ont… Il y a eu une levée de bouclier au début de l'été à ce sujet-là, on en avait parlé d'ailleurs dans cette émission. Claude Huldry, la question de la péréquation, pour qu'on ait une idée, par exemple, à Nyon, c'est quelle proportion, quelle augmentation, en combien de temps ? – Alors la péréquation, sur les dix dernières années, a coûté un million de plus que l'augmentation des revenus. Voilà comme je souhaiterais répondre. La péréquation nous a coûté un million de plus que l'augmentation des revenus. Ça veut dire qu'on doit faire vivre à peu près 2500 personnes dans cette ville de Nyon, avec les structures qu'on doit mettre en place, avec un million de moins. – Sachant que la péréquation a augmenté… – De 2500 personnes. – On revient sur les contribuables aisés, Gérard Produit. Évidemment, on comprend ce que vous nous dites là, mais il y a parfois des belles surprises. Il y en a un, je crois, une à Copay, avec un droit de succession qui est tombé dernièrement. – Oui, alors c'est le côté aléatoire des revenus dits aléatoires ou non conjoncturels, sur lesquels, en principe, les communes ne devraient pas trop baser leur budget, puisqu'en fait, il dépend de l'aléa. C'est arrivé il y a quelques années déjà, où dans les droits de succession, tout d'un coup, on a la chance de pouvoir bénéficier de quelques contribuables aisés qui laissent des montants importants. Et puis il y a quelques jours, on m'annonçait effectivement une rentrée fiscale importante en droit de succession. Ce qui laisse aussi un peu pantois, dans la mesure où c'est difficile de faire des planifications financières sur du long terme, parce qu'évidemment que si tout d'un coup, on a 2,5 millions qui rentrent dans nos caisses, sachant que la moitié repart à l'État… – Donc c'est cette somme-là qui est concernée ? – On parle d'un peu plus de 2 millions, effectivement. – Et bien la moitié, ça correspond quand même à 3 points d'impôt. Donc quand on parle d'une hausse d'impôt, de 4 points d'impôt, finalement si on a déjà une rentrée exceptionnelle de 3 points d'impôt, évidemment on peut s'interroger sur la pertinence. Mais évidemment qu'on ne peut pas faire des budgets, des planifications financières sur des résultats aléatoires. – Un mot sur le budget de la ville de Nyon. Alors on ne va évidemment pas anticiper la conférence de presse à ce sujet-là, mais on sait que ce sera déficitaire. A priori vous l'avez dit, du même ordre que le déficit précédent, 8, 9 millions de francs. Un mot sur le contexte politique, Claude Huldry. Aujourd'hui, a priori, pour la hausse d'impôt, c'est plus facile de pouvoir le faire passer au niveau du Conseil communal, mais on n'est pas à l'abri d'un référendum. – Il faudra déjà le faire passer auprès du Conseil communal. Je ne vous cache pas que pour ma part, je pense qu'il y aura deux rapports de la COFIN. Ça serait la première année depuis, je pense, 10 ans qu'il y aura deux rapports. Mais je doute que l'unanimité soit acquise dans la Commission des finances. – Donc cette première étape va déjà être compliquée ? – Je pense que la première étape sera déjà compliquée. – Alors comment expliquer, comprendre cette situation, sachant que vous nous le dites, en fait vous n'avez pas trop le choix et qu'on hypothèque finalement l'avenir, les prochaines générations ? Qu'est-ce qui explique cette position ? – Moi je pense que l'argument principal, ou en tout cas l'explication principale, elle est malheureusement liée, il y a l'introduction de la RIE 3 cantonale, nous avions en 2016 17,5 millions en ce qui concerne les bénéfices sur les personnes morales. Donc normalement, on aurait dû partir du principe qu'on avait 60% au moins. Pourquoi je dis du principe 60% au moins ? C'est ce qui a été expliqué au peuple vaudois lorsqu'il a voté la RIE 3. On pensait passer, où les explications données étaient 23% à 14%. Or ce n'est pas vrai, puisque ça tenait compte de la partie fédérale, et la réalité fait que nous allons passer entre 2018 et 2019 de 8% d'impôt sur le bénéfice pour la partie communale et cantonale à 3,33%. Ça veut dire plus de 60% de pertes, et non pas 40% de pertes. Donc nous avons à peu près 9 millions de rentrées ayant moins, simplement sur les personnes morales. – Messieurs, est-ce que dans l'ensemble de cette thématique, il n'y a pas eu un manque d'anticipation ? Alors, clairement de la part de l'État en termes de communication, mais peut-être aussi de votre part en tant que responsable de commune, de tirer la sonnette d'alarme peut-être plus en amont. Est-ce qu'il n'y a pas une autocritique aussi à faire à Gérard Produit ? – Pour ma part, je me souviens être intervenu au Conseil communal en disant, voilà, le peuple vaudois va être soumis à un système fiscal que je soutiens, que je pense pertinent pour nos entreprises sur le long terme. Ce que je regrette, c'est les mesures d'accompagnement qui n'ont pas été mises en place. Et j'ai donc demandé à mes concitoyens d'être très attentifs en leur disant clairement que probablement on passerait par une période difficile. Maintenant, on a aussi un devoir de réserve, on ne peut pas forcément, on n'a pas de parti politique à coper, donc c'est difficile d'aller faire de la politique à ce niveau-là. Mais non, je pense que les autorités, on va dire communales, étaient soucieuses et attentives aux risques générés par ceux-ci. Souvent, le débat a été évoqué sur la péréquation fédérale, puisqu'en fait, le Conseil d'État vaudois tablait sur un système qui prévoyait en fait le vote positif de la Confédération, avec des rentrées fiscales fédérales sur le canton de Vaud, qui permettaient de compenser les pertes communales. Aujourd'hui, on le sait, ça n'a pas été le cas. Donc non, je pense que les débats ont eu lieu, simplement, il y a eu en face des arguments, et notamment sur le paquet social, qui a prévalu au niveau des gens. – Claude Uldry, sur ce manque d'anticipation. – Alors, deux réponses. La première, effectivement, le canton avait évalué les pertes liées à la RUE 3 cantonale à 130 millions. Si la fédérale ne rentre pas en ligne de compte, c'est 130 millions. On nous a donné, entre guillemets, 50 millions pour toutes les communes, donc il manque encore 80 millions qui auraient dû revenir par la Confédération. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, les politiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous travaillons très bien depuis une dizaine d'années avec la Commission des finances à la ville de Nyon, mais la plupart de ses membres disent, comme l'a dit le syndic de Copé tout à l'heure d'ailleurs, attendez deux exercices déficitaires, et après vous augmenterez les impôts. Donc difficile d'anticiper dans ces conditions-là. Sauf que les rapports de la Commission des finances disaient toujours, attention, nous allons dans une situation délicate, et jamais la municipalité n'a contredit ses propos, bien entendu. Mais attendre deux exercices déficitaires, avant de pouvoir augmenter les impôts, c'est effectivement difficile d'anticiper. – Messieurs, sur le rapport à présent avec l'État, le Compte en Nouveau, est-ce qu'on peut dire que dans les faits, les rapports de votre commune avec le Conseil d'État, notamment, ces rapports se sont détériorés à cause de ces dossiers, Gérard Produit ? – Clairement oui, si les communes ont accepté de jouer le jeu pour redresser les finances cantonales en acceptant un certain nombre de reports de charges, quelquefois déguisés, d'autres fois non, aujourd'hui la situation des finances cantonales, et tout le monde s'en réjouit, est positive, donc on ne comprend pas, et je ne comprends pas, pourquoi aujourd'hui on continue de presser, voire de compresser les finances des communes, alors que les finances cantonales sont tout à fait positives. Et puis il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, mais qui est aussi issu de décisions cantonales, c'est l'impact de la loi sur l'aménagement du territoire, qui en fait concentre les droits à bâtir, ça veut dire de nouveaux citoyens, ça veut dire de nouveaux contribuables, parce que finalement si les charges augmentent, il faut bien de nouveaux contribuables aussi, autrement les impôts vont exploser. Et ces nouveaux contribuables sont concentrés dans certains lieux, pour ma part je sais que j'aurai très peu de possibilités de développer, et on va continuer de ponctionner, donc c'est un système qui me semble impossible à long terme, et évidemment tant que le Conseil d'État ne comprend pas cette situation dans laquelle on est, parce que finalement on nous demande d'augmenter les impôts, mais nos concitoyens et nos conseils communaux n'y voient pas ce même oeil, et ça nous met dans une situation impossible, ce qui fait que les relations sont difficiles. – Mais alors du coup, comment imaginer pouvoir débloquer cette situation, Claude Huldry ? Il y a eu donc ce manifeste des syndics au début de l'été, du distrit vis-à-vis justement de l'État, on sait qu'il y a des négociations qui ont été menées, et si ça ne suffit pas ? – Alors, je ne veux pas répondre à la place du syndic de la ville de Nyon, bien entendu, à savoir si ça s'est détérioré ou pas, par contre je pense qu'en tout cas pour faire le budget 2019, beaucoup de communes sont dans la même situation que Nyon, ça a été très difficile parce que les chiffres ont changé. Les chiffres annoncés par l'UCV, mais qui sont basés sur les chiffres de l'ACI, donc du canton, ont changé. En mars, on nous promettait certaines choses, en juin c'était d'autres, et finalement en septembre, c'est encore une troisième mouture. – Vous ne savez pas sur quel pied danser, c'est ça que vous nous dites ? – Pour moi, en tant que service des finances, celui-là va changer. – En fait, vous naviguez, on l'a déjà dit d'ailleurs dans cette émission, Gérard Produit, à vue. – Oui, c'est sûr que, alors je ne parle pas du contexte dans lequel on a travaillé où ce fut difficile parce qu'on n'avait pas de chiffres, avec en plus des injonctions pour qu'on puisse déposer le taux d'imposition à telle date et le budget à telle date, parce qu'il y a quand même un contexte institutionnel qu'on doit respecter. Mais la réalité, c'est quand même que, voilà, on nous met dans des situations qui sont peu élégantes, je le dirais, qui fait qu'on va devoir s'organiser pour dire qu'on n'est pas d'accord. – Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Claude Ullery, peut-être un problème de représentation ou de lobbying des communes du distrit auprès du canton nouveau, niveau général ? – Alors, le principe voudrait que les députés nous représentent, mais je comprends tout à fait les députés qui, eux, disent, on défend le canton et on ne défend pas les communes en premier lieu. Alors peut-être qu'il y a une autre forme de représentation qui devrait être instituée. – Par exemple ? Est-ce que vous auriez une suggestion ? – Pas d'idée pour le moment. – L'idée est lancée, en tout cas, si peut-être Gérard produit. – Oui, je dirais que la région de Nyon, elle réunit régulièrement les députés pour évoquer les dossiers de la région, les dossiers du distrit de Nyon. – Donc le fond de la direction, à la région de Nyon, rappelle. – Tout à fait, et je trouve que c'est particulièrement enrichissant. Ça a permis de sensibiliser certains, nos députés, mais peut-être plus certains que d'autres en fonction du bord politique, sur les aspects financiers. Ça a permis aussi de débattre et d'avoir certaines motions qui ont été déposées en matière financière. Par exemple, le député Romanence a proposé que l'État prenne à sa charge les effets, tant que la RI 3 fédérale n'est pas votée, les effets négatifs impactant les communes sont pris en charge par le canton. Puisqu'en fait, au départ, c'était prévu que le système entre de manière pratiquement conjointe. Donc je pense que ces discussions font qu'on peut sensibiliser nos députés et qu'en tout cas, pour un certain nombre d'entre eux, sont sensibles de défendre les communes. – Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Et j'ai envie de vous dire bon courage pour les mois et les années à venir sur le plan fiscal. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne suite de programmes sur NRTV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada